Et bonsoir à tous, donc bienvenue pour un nouveau GK Live, je vais commencer pour l'instant tout seul avec éventuellement une peluche, hop, comme ça, hop, on sera au moins deux en attendant que Bulapmo rejoigne, et donc on est pas sur Bloodborne, j'ai la console qui a des petits lapsus, mais sur Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, la réédition de Dark Souls 2 qui comprend les 3 DLC qui sont sortis l'année dernière, c'est sorti il y a quelques jours sur Xbox One, Playstation 4, et PC, et donc je l'ai reterminé, en un petit peu moins de 10 heures, et du coup j'ai proposé le point GK en début d'après-midi, puis on va regarder ça ensemble pendant une petite heure, le son du micro est un peu faible apparemment, on va y faire grand chose, on va vérifier. Pendant que Uber est en train d'arriver avec des termes très techniques, blablabla, tap tap dans ses mains, pendant que de toute façon le jeu est en train d'essayer de se connecter au serveur, donc on a un peu de temps devant nous. Et donc, j'ai plusieurs persos, j'ai un perso qui est en fin de jeu, je m'en servirai pour montrer des trucs à boulap éventuellement, et puis j'ai un petit perso qui est au tout début, qui est juste allé tuer je crois le boss. De la lèvre à la rédac, ah oui tiens, c'est vrai, oh là là, cachez ces bouteilles d'alcool léger que je ne saurais boire. Ah bah non, je suis au tout début. Du coup, j'en avais quand même pas mal découvert et pas mal parlé l'autre jour en GK Play, grosso modo, d'un point de vue technique, le jeu est plus joli. Sur Play 4, il est vraiment fluide, on est quasiment tout le temps à 60 images par seconde. Sur Xbox One, a priori, je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais de tous les retours qu'on a, c'est plus entre 40 et 50. Et pour la version PC, j'ai regardé également, c'est la même chose qu'avant avec un tout petit peu d'effet par-ci par-là, mais bon, la version PC pour moi, c'est vraiment le point qui me fâche le plus, la version Play 4, ça va. Il n'y a pas grand-chose à redire. On va aller se balader. Comment on va à Aldia ? Alors en fait, c'est le nouveau perso qui a été rajouté, tu vas tomber dessus naturellement, en fait, tu n'as rien à faire. Juste un conseil, essaye bien de tuer tous les boss avant d'aller à la fin du jeu. Voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner. Et donc, ils vendent bien les deux versions actuellement, en tout cas pour la version PC, puisque PS4 et Xbox One, il n'y avait jamais eu de version encore forcément. Donc on va aller regarder ensemble les premières zones du jeu. Et puis après, avec mon autre perso en seconde partie de GK Live, quand Bullhap nous rejoindra, après, je vous montrerai tout le reste du jeu, puisque je suis avec un perso juste à la fin. Et vous le savez peut-être, toutes ces tentatives, là, pour désorienter ce GK Live. Je peux vous montrer le zone vraiment symptomatique du nombre d'ennemis en hausse ? Je peux montrer n'importe quelle zone, en fait, puisque toutes sont vraiment sous le même régime, c'est vraiment le plus d'ennemis. Je vais aller à la zone béni, là, après, promis. Si vous n'avez pas regardé, je vous invite à regarder le point GK, il y a une petite séquence où je suis dans le tout début de la forêt des gérants anciens. Et... On voit bien... Ah, mais je suis déjà passé par là. J'ai dû mourir, ou une connerie. Est-ce que c'est eux qui se sont occupés du... Alors, attends, parce que le boss, a priori, est mort. Vu qu'il m'attaque, le boss doit être mort, j'ai déjà dû le tuer, j'ai perdu mes âmes. Ah bah oui, parce que je m'étais suicidé. Je m'en rappelle, c'est la vidéo, c'est le personnage du point GK. Je vais aller récupérer mes âmes. Donc ça, la tour de flamme de Haid, c'était souvent une zone vraiment pour débutants. Ils ont rajouté un drake et également tout un tas de chevaliers. Et on se retrouve régulièrement avec pas mal de monde qui nous poursuit. Et surtout, ils nous poursuivent très longtemps. C'était un peu comme le mode qu'ils avaient sorti sur Dark Soul 1. Pour que les ennemis n'arrêtent jamais de te poursuivre. C'est un peu le même délire. J'ai même pas regardé la zone tuto, pour te dire, Christéliane. Voilà, je vais aller récupérer mes âmes. Donc vous le voyez à l'écran, il y a pas mal de petits effets de lumière en plus. Grosso modo, la version Play 4 est à peine supérieure en termes de rendu visuel par rapport à ce qu'il y avait sur PC. C'est vraiment dans le contenu où il y a beaucoup de choses qui ont changé. Sans qu'on comprenne vraiment le but. Je vais vous montrer la première zone. Et bonsoir à tout le monde sur le chat qui est en train d'arriver. Sousse. Le respawn des ennemis est toujours limité. Ils ont gardé le même délire qu'avant. Et surtout, le souci, comme je le relevais, et je vais le relever tout à l'heure dans le test qui sortira dans pas longtemps, le gros problème, c'est que du coup, on retrouve les mêmes bugs que sur PC, à savoir que les armes se détruisent deux fois plus vite à cause du 60 FPS. Et quand vous tapez dans un cadavre, ça continue d'abîmer les armes. Et donc forcément, vu qu'il y a plus d'ennemis, il y a plus de cadavres potentiellement qui se retrouvent sur votre chemin. Et c'est un peu bizarre. Alors, plus on meurt, plus c'est facile. Non, c'est plus tu tues les ennemis, plus c'est facile. C'est un système qu'ils avaient mis en place pour empêcher le farm, sans que ça soit particulièrement judicieux. Et effectivement, si vous commencez par ce jeu-là, c'est dommage, parce que tout ce qu'ils ont mis en place, c'est vraiment pour rebuter les nouveaux, je trouve. Ça donne pas vraiment une bonne image de ce qu'est Dark Souls. Et Dark Souls 2, c'est vraiment sa grande force, je trouvais que c'était pas mon préféré de la série. Mais vraiment, c'était peut-être un des plus aboutis au niveau de l'interface, au niveau de la progression, c'était assez compréhensible. Et c'était pas trop compliqué de s'en sortir dedans pour un débutant. Et du coup, avant, c'était peut-être le jeu que je conseillais pour ceux qui débutent, parce qu'il n'est pas spécialement difficile. Et là, c'est l'inverse. Ils ont rajouté vraiment beaucoup d'ennemis, vous allez le voir dans quelques instants. Non, non, en fait, dans la version Vanilla, c'était le nombre de fois où on tuait les ennemis qui déterminaient le fait qu'ils réapparaissent plus. Les trois petits cochons sont revenus. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je vois plus le highlight, faudrait regarder ça. Ah, mais c'est parce qu'on est sur ta page à toi. Est-ce que tu peux rouvrir le chat sur la mienne de session ? Comme ça, je verrai les trucs. Je te remercie. Oui, alors, tu peux t'amuser à prendre le serment des champions. Comme ça, les ennemis, ils ont encore plus de vides. Comme ça, t'es encore obligé d'avoir encore plus d'armes sur toi. Donc, dès le début, maintenant, il y a lui, là, qui apparaît. Il y a également lui, un autre gars qui nous suit. Mais bon, on n'est pas obligé de le tuer, donc ça se passe bien. Et je vais essayer de reproduire ce que j'avais réussi à faire en vidéo. Le Bénil. Parce qu'en gros, les armes, c'est la petite barre rouge qui est juste sous mon icône d'armes, en bas à gauche de votre écran. On en a compris, voilà. Merci. On va les faire apparaître instantanément. Alors, a priori, il y a des nouvelles armes. Je n'en ai pas trouvé. Pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé un ou deux éléments d'armure nouveaux qu'on droppe sur des PNJ qui vous envahissent, puisqu'on se fait envahir non-stop. Il y a vraiment sans cesse des invasions de PNJ Black Phantom. Et comme tout le sentiment du jeu, c'est sans trop d'explications cohérentes. Après, tu ne peux pas comparer... Ça va être la question. En gros, tu peux comparer Bloodborne à Dark Souls 2, parce que les deux sortent à une semaine. C'est vraiment le timing le plus dégueulasse qui soit pour Dark Souls 2, parce que ça ne le met vraiment pas en valeur. Après, ce n'est vraiment pas le même style de jeu, mais quitte à choisir, reprenez le premier Dark Souls et puis voilà quoi. Ou alors, si vous arrivez à retrouver Dark Souls vanilla, c'était quand même plus intéressant. Et donc là, vous allez le voir, c'est vraiment... Dès le début du jeu, si vous vous souvenez, ici, il y avait 2-3 zombies et un chevalier de hate qui nous attendait, qui nous filait d'ailleurs sa lame. Maintenant, si tu te mets à courir au milieu... Alors évidemment, ce n'est pas le but, ce n'est pas comme ça qu'il faut jouer normalement, mais le fait est que, vous allez le voir, c'est la séquence Bénile. Avec beaucoup de monde à l'écran, la puissance de la PlayStation 4. Et surtout, en fait, ce qui est chiant, c'est que si vous tuez tous ces ennemis-là, déjà, vous pouvez être plutôt fiers de vous, parce qu'il y a quand même pas mal de monde, ce n'est pas le truc le plus marrant. Si tu viens de débuter un Dark Souls, que tu te retrouves face à ça, je pense que tu n'auras plus jamais envie d'y jouer. Et regardez bien l'état de mon arme, elle est déjà à moitié, même en dessous, il ne lui reste plus qu'un tiers de durabilité. Non, non, on ne peut pas la mettre dans l'ancienne configuration. Tu es obligé de te bouffer les boutons, il n'y a pas un bouton, hop, activer Master Quest, et c'est, je pense, le principal souci, parce que c'est... Pourquoi avoir fait ça, en fait ? Parce que c'est que leur version de base, ils n'en étaient pas contents, est-ce que c'est qu'ils se sont dit, ah bah là, je suis bloqué contre un mur. Ah, ça va, je suis passé. Je devrais me prendre un petit cocktail Molotov dans le dos, normalement, là. Et en soi, le fait qu'il y ait plus d'ennemis, bon, bah ok, ils ont voulu faire un jeu pour les vétérans, pour attirer les mecs qui ont déjà fait le jeu et qui ont envie de s'y replonger un petit peu dedans avec un peu plus de challenge, pourquoi pas, c'est plutôt une bonne initiative. Le fait est que là, je me retrouve, voilà, ma masse est en état critique, et il suffit que je donne un coup dans un cadavre sans faire gaffe ou quoi que ce soit, et je n'ai plus d'armes. Le problème, c'est que le feu de camp, il n'est pas juste à côté, il va falloir que je cours au milieu des ennemis pour aller le récupérer. Alors après, du coup, ce qui est bien, c'est que là, je vais récupérer forcément au moins une arme. Je serais très surpris de ne pas récupérer au moins une petite épée à la noix. Et bonsoir tout le monde. Ah bah non, mais là, c'est pour ça que, c'est pour ça que c'est pas une feature. Il y a des gens qui essayent de se rassurer en disant non, non, mais c'est une feature, le fait qu'il y ait une durabilité différente sur console que sur PC. Non, aucun rapport, c'est juste que je peux pas l'utiliser, celle-là. Je peux pas pouvoir faire des dégâts corrects. Et là, par exemple, rien que si je voulais grimper ici, je peux pas, parce que j'ai plus assez de durabilité sur mon arme. Voilà, alors il y a un type qui te pousse aussi. Ça a jamais été réglé sur la version PC. Et du coup, c'est pas présent sur la version console de base. Bah, tout simple. Et là, regardez, c'est une arme DEX. Et regardez déjà la durabilité. J'ai déjà enlevé un tiers, alors qu'ils sont censés, avec leur dernier pas de déquilibrage, avoir augmenté la dura de toutes les armes DEX. Et j'ai déjà arraché un tiers, j'ai tué un ennemi. Donc tu peux tuer trois ennemis avec ton arme. Du coup, t'as l'impression de jouer à Dead Rising, quoi. On est sur la version Play 4, ouais. Là, du coup, je monte en fait à l'étage parce que je sais qu'il y a une petite épée qui m'attend ici. Alors, il y a beaucoup d'objets qui ont changé également. Ils ont changé pas mal de choses dans l'ordre dans lequel on récupère les objets clés. C'est pas mal. la progression, je trouvais pas inintéressante désormais. C'est un peu plus fluide, c'est un peu plus logique, c'est un petit peu plus cohérent, on va dire. J'allais dire coréen, je sais pas pourquoi. Ouais, mais justement, c'est... Là, là ? Bah, je crois que... Je sais pas trop. Il faut voir au niveau de notre cadreuse. Mets-toi sur rouge. Mets-toi sur rouge. Le bel me dit, mets-toi sur rouge. Bonjour, c'est rouge. Je suis rouge. Ministre économie. Moi, venir présenter un nouveau ennemi. Recruté. Grande patrie Russie. Beaucoup PNJ. Pas cher. Ouais, c'est peut-être un peu ça, remarque. Ils se sont dit, ah, ils ont trouvé un plan pour recruter des mecs pas chers. Appeler amis pour coder jeux facilement. Deux semaines de travail. Regarde le résultat. C'est tellement ça, en plus. Gautier Andrés, à qui est-ce ? Ah, mouru. Toi, pas savoir bien jouer, Tarsouls ? Euh... Lequel le plus dur des trois DLC ? Euh... La zone optionnelle de la neige, de merde, dans le troisième DLC. Qui est débile. Tu l'as pas fait, toi ? Moi, j'ai fait première zone. Première zone déjà diminuée. Tu imagines une zone, tu sais, genre, Final Fantasy VII, quand tu cherches Alexandre, là, donc tu ne vois rien au bout de trois mètres, et tu as des serres électriques qui sont ultra rapides et qui te défoncent. Mais c'est horrible. Cette zone est juste horrible. Donc, en fait, du coup, le jeu te dit... Ah, ceci, avec Yamato. Voilà, c'est ça. Yamato prend une corne dans tout... Tu vas nous faire ça pendant tout J.K. Pendant tout J.K. live. Ok, d'accord. Bon, bah tant pis. Adieu. Donc, c'est bon. Moi, j'ai montré ce que je voulais sur la séquence Bénile. Et avec la musique derrière, ça passe carrément mieux. J'ai montré à Caro et ça donnait vraiment... Pas possible. Droit télévisé trop cher. Mais oui, mais To The Moon, il n'y avait pas autant d'ennemis sur PC, en fait. C'est pour ça que j'explique que ce bug n'était pas spécialement gênant. C'est ce que je disais dans le point J.K. C'était plutôt anodin sur la version PC. Tu étais là, bon, tu faisais avec, c'est pas très grave. Que là, maintenant, ça devient vite bloquant. Surtout, et je me mets à la place de quelqu'un qui va acheter le jeu qui n'a pas fait le précédent et qui se dit tiens, il y a Bloodborne qui sort, mais je vais plutôt acheter Darsouche 2 sur ma Play 4. Il va se retrouver, il va se retrouver effectivement à se dire mais attends, ce jeu, au bout de 4 et demi, mon arme, elle est déjà détruite. Tu n'es pas obligé de taper ennemi ? Et tu vois, il t'empêche, là. Toi pour aller boss directement, pourquoi toi rarler ? Regarde, regarde, t'as déjà 4 mecs qui te suivent, 5, 6, 7, 8, et ils sont tous en train d'arriver. Regarde, parce qu'en fait, ils viennent tous. Comme ils ont augmenté la longueur pendant laquelle ils te poursuivent, regarde. En fait, du coup, ça donne des situations complètement ridicules. Et puis, ils se sont dit on va mettre des archers de l'autre côté aussi, comme ça, ils peuvent te taper partout. Petite touche russe. Donc en fait, maintenant, c'est le jeu où tu dois esquiver les ennemis. Après, si vous avez joué que à la version et puis, ils continuent de te suivre, ils n'en ont rien à foutre. Ah, lui, il fait du zèle. Il s'est vraiment dit goulag, colcoz, tout ça, là. On va se reposer. Payer un peu plus cher pour lui venir le plus loin. Et à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous spoiler, je vais reprendre mon gros perso qui a terminé le jeu et puis je vais vous montrer les différentes zones. Est-ce que tu as une zone que tu as envie de visiter ? Une zone qui t'avait plu dans Dark Souls 2 Vanilla ? Shrine of Amana ? Bah Amana, tu vois, typiquement, c'est une zone qu'ils ont pas trop touchée. Ils ont rajouté beaucoup de chevaliers et Drake, mais il y a un peu moins de sorcières. Et tous les ennemis ont une zone d'agro immense, sauf les sorcières d'Amana. Ils ont rendu la zone un peu plus simple. Il est au moins, mon bonhomme, il est là. Tu vois, j'ai fini le jeu niveau 133. Je n'ai pas fait les DLC avec celui-là. une arme d'Axe en 160 FPS, tu oublies. Tu prends un couteau ou quoi que ce soit et adieu. Zone poison toute verte. Et tu vois, en plus, il me reste plein d'âmes. Bon, après, c'est normal. C'est parce que je ne sais plus trop quoi en foutre. Tu ne peux pas donner autre joueur, Anne ? Qu'est-ce que je pourrais te montrer ? Donc, la zone de aid. C'est la zone du début. Ah si, je vais vous montrer un truc et ne venez pas après me dire je ne sais pas quoi. Je vais vous montrer le sanctuaire du dragon et là, vous allez comprendre. j'ai bien compris que toi, ça ne t'avait plus tout le monde. Je ne dis pas que ce n'est pas un truc qui n'est pas plaisant ou quoi que ce soit à refaire. C'est juste que c'est pensé pour des gens qui ont déjà fait le jeu. Tu as déjà fait le jeu, tu sais où il faut aller, tu sais ce qu'il faut faire, etc. Quand tu es débutant, ben non. Et là, regarde, on va rigoler. Donc, tu as eux qui te disent bonjour et tu te dis mais ils n'étaient pas là avant. Et ces deux-là non plus, ils n'étaient pas là avant. Et puis, quelqu'un qui a fait le jeu, il sait parfaitement qui c'est ces petits chevaliers-là. Et là, tu te dis je ne suis pas grave, ça va bien se passer. On va nous récent sortir. Donc, je vais essayer de grimper. Et là, regarde, le couloir de la mort. Il y a toujours les dragons qui te... Non, parce que du coup, maintenant, tu as accès directement au raccourci. Et là, regarde, le couloir de la mort. Voilà. Et tu es censé te farder tout ça. Plus le gars là-haut. Nous t'attendions, héros. Et regarde, regarde, regarde. Ah, bah ça va, tu les aggro pas tous. Oh là 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 là. Alors, je n'ai pas compris comment ils se déclenchent, l'aggro, parce que des fois, ils m'attaquent. Des fois, ils décident de ne pas m'attaquer. Et je n'ai pas pigé le délire, tu vois. Voilà, ça y est, ils sont en train de tous arriver là. Ah, putain. Aïe, 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 aïe. Non mais c'est des... Ah si, quand même. Bah ouais, le fait qu'il y ait le dragon ancien, en fait, tu sais, ça les bloque. Mais sinon, ils sont là, regarde. J'ai cru que tu allais devoir taper le boss avec le... non, non, il faut pas déconner. Ils sont toujours aussi relous, ça c'est pas le problème. Bah il se protège. Je me disais, il prenait quasiment... Bah en fait, il est en train d'essayer de retourner à sa position et du coup, l'IA fait que... il se protège quand il recule en fait. Alors, c'est... Il y a plusieurs modes de difficulté, non. En fait... Ça c'est le mode normal, je serais limite curieux d'aller tester le Noogame Plus en fait, je m'étais réservé le plaisir d'aller voir. Il n'y a pas... En fait, tu peux pas choisir de mode de difficulté à part en utilisant le serment des champions. Ouais, c'est ça, ça augmente juste les points de vie. Tu peux augmenter le niveau de difficulté, mais de base, le jeu est déjà du. Mais regarde, tu choppes plein d'XP et du coup, tu gagnes des niveaux ultra vite. Je suis pas sûr qu'il... Enfin, peut-être qu'avec une majuscule, une mise à jour, tout va bien. Ah, il t'a fait une pouillot là. Hop là. Des bisous. Voilà. T'as essayé de le taper quand tu étais au sol, ça va pas marcher. Ouais, ouais, ça va pas marcher. Stream pas stable. Et je l'ai refini le jeu, ça m'a pas posé de problème. Ça a coupé sur Daily. Ah, ça a coupé sur Daily. Ok. Bon, on va essayer de relancer c'est Daily. Daily, c'est Nozel. De toute façon, ça enregistre, donc nous, on peut continuer et au pied, regardons la VOD. On peut faire des bêtises, c'est pas grave. On peut dire des bêtises. Ils n'entendront pas, les bêtises, sauf si vous êtes sur Twitch. Ou je pourrais me téléporter, que j'avais vu une zone aussi. Qu'est-ce qu'il y avait pas mal changé ? Dans le château. Là, juste au-dessus. Celui-là ? Ah, celui-là. Ah oui, tu vas rigoler. Pourquoi ils font pas un mousseau Dark Souls ? Bah, parce que ce ne serait pas Dark Souls. C'est un peu ça. Steam a planté sur Daily. Stream a planté. Live déconnecté. Ah ! Alors, petite question, je me suis mis la PS4 pour Bloodborne, mais avec tous les DLC de Dark Souls 2, je me dis, est-ce qu'il envoie du lourd ? Alors, il envoie du lourd, oui, comme tu as pu le voir. Il est quand même... Il envoie du très lourd puisqu'il y a beaucoup d'ennemis. Mais, c'est peut-être pas la meilleure version pour commencer, on va dire. Non. Après, il est joli et tout, mais pourquoi l'avoir sorti à une semaine de décalage, ça, je ne me l'expliquerai jamais. Vraiment. Oh, bah, tout simplement pour faire la concurrence. Et regarde, voilà, Denis Larmerier. Ah oui, non, mais, tout le temps, tu as tout le temps un gars qui va t'envahir. Cette zone, elle est chiante pour ça. Même si tu es offline ? Oui, de toute façon, même si tu es offline. C'est du PNJ. Oui, c'est du PNJ qui fait ça. Attention. Ah oui. Excellent, je n'irai pas jusque-là, mais oui, c'est un jeu pour se refaire du challenge, mais c'est... Enfin, tu as des mecs partout. Tu as des mecs partout. Tu piches pas. Tu vois, ils se sont dit, tiens, tu montes là-haut, tu as trois gars. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était du coup, me dire, je vais aller en New Game Plus parce que tu te rappelles, en New Game Plus, il y avait plus d'ennemis. Il va te brûler les fesses. Regarde. Oh la vache. Mais ouais, enfin, tu te dis, putain, c'est pas ça l'esprit du jeu. L'esprit, c'est pas de te balancer des milliards de mecs dans la tronche jusqu'à ce que tu aies juste envie de te barrer. Tu te barres toutes tes âmes. Ah bah oui, je vais me barrer. Je m'en fiche de mes âmes. Je finis le jeu. Et ils ont rajouté, oui, ils ont rajouté quelques trucs. Il y a des trucs qui ont bougé, tu me disais, dans le jeu. Ouais, il y a pas mal de trucs qui ont bougé, il y a des ennemis qui ont été enlevés. Il y a des trucs qui sont un peu plus cohérents, tu vois, genre les arbres géants de la fin, quand tu vas dans les rêves de géants. Il y a des petits gardes maintenant zombies qui tapent dessus pour dire, ah ça c'est important, tu vois. Il y a des petits trucs un peu plus cohérents qu'avant mais après, par contre, ils ont bloqué la... Ils ont vraiment rajouté des statues pétrifiées partout. Il y en a, mais je ne sais pas, j'en a peut-être deux ou trois fois plus qu'avant quoi. Et du coup, tu récupères plus vite une branche embaumante et du coup, dès le début du jeu, tu peux carrément aller récupérer, donc bon, moi j'étais allé pour récupérer la fameuse clé mort, mais ça me permet d'accéder très rapidement à toutes ces zones-là, donc qui sont... À cette zone-là, tu peux y aller dès le début du jeu, il suffit d'avoir 12 000 âmes, donc il suffit de tuer un ennemi. Le poursuivant, quand tu vas à la vieille bastille oubliée là, tu le croises, je crois, entre 4 et 5 fois, mais dans une zone, à un moment donné, tu le croises... Attends, je vais te montrer... Euh... Non, non, mais c'est parce que je réfléchis le moyen le plus rapide pour y aller. C'est pas celui-là, en fait, c'est celui-là. Je vais vous montrer ça. Les ennemis, non, ne sont pas moins difficiles, ils sont juste plus nombreux. Et surtout, ils ont une IA un peu améliorée, enfin, vu ce qu'on voyait... Ah non, 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 les ennemis, ils sont pas moins difficiles, c'est pareil, c'est toujours le même principe. Ils suivent plus longtemps. Ouais, voilà, ils suivent beaucoup plus longtemps, ils sont plus nombreux, tes armes te cassent toujours plus vite. Et ça pousse à la cope, parce qu'on peut jouer à 6. Oui, celui-là, il était pas là avant. Avant, il y avait trois arbalétriers, maintenant, il n'y en a plus qu'un, mais maintenant, ils jettent des flèches en feu. T'as toujours le gars qui est là. Eux, je les détestais à une époque. Ouais, ils sont relous. T'as toujours les deux gars-là, tu vois, qui sont en face, sauf que t'en as un là-dedans, ici, un là-dedans, ici aussi. Et voilà, donc ils en ont mis quatre. Donc t'en as juste deux fois plus, des mecs explosifs. Je les déteste. Eux, je les déteste vraiment. Ah bah oui, non mais ça, c'est l'ennemi relou du jeu. Là, il y en a juste deux fois plus. Et en fait, je viens juste pour te montrer le passage secret qui est ici. Regarde la taille de la zone. Ici, là, ici, tu croises le poursuivant. D'accord. Dans cette taille-là de zone. Donc tu fais que lui tourner autour. Et une fois sur deux, il est à moitié dans le vide, en fait. Ok. Donc, enfin, il y a vraiment des zones où tu le croises, où tu piches pas, quoi. Tu te dis, mais ça sert à rien, quoi. Là, tu vois, il y a des archers un peu partout. T'as l'impression ou c'est ça ? Ils se sont dit, tiens, on va faire un mode Master Quest. On va rajouter du monde. Coop édition. Bah oui, c'est un peu ça. Et du coup, la coop, d'ailleurs, ça, c'est plutôt dans les points positifs, je crois qu'on l'avait noté. C'est... Bah, il faudra qu'on le rajoute alors parce que du coup, ça marche mieux. Pour le coup, là, t'invoques quelqu'un, t'attends quelques secondes et boum, ça marche. Ça, c'est vachement plaisant. On va rajouter dans les plus. Et après, oui, effectivement, comme le jeu est compartimenté, comme l'a dit... Ah oui, bah voilà. Ah ah. Oui, c'est compartimenté sur PC. Voilà. Et puis, du coup, moi, je te propose qu'on aille découvrir ensemble le New Game. Choui. Ah, tu vas directement faire du New Game. Oh, il faut que je te montre un truc avant. Je vais vous montrer les animations des guerriers faucons. Ils ont... je sais pas ce qui leur est arrivé aux programmeurs. Il leur est arrivé un problème, je pense, avec cet ennemi. Par rapport à la version 360, alors, on n'a pas la version... On n'a pas les versions old-gen de Skalar of the First Sin, mais ce serait pas étonnant. Non, il n'y a pas plus d'ennemis parce qu'en fait, ils ne peuvent pas les rajouter. Ils ont juste fait une mise à jour de contenu qui rajoute en gros le même délire avec la même fin, avec le gros caca Aldia caca. Regarde les animations quand il va me courir dessus. Regarde. Ah mince ! Des fois, ça fait un peu bien. T'as l'impression qu'ils sont en train de... Ils sont en train de slider, ah oui ? Ouais, de glisser. Ça le faisait un petit peu déjà dans le... Non, il ne l'a pas fait là. Parce que des fois, ils ont une animation vraiment super chelou. Qu'est-ce qu'ils foutent des ici, les cheveux et faucons ? Bah, t'en croises partout en fait. Ok. Ils sont mignons. Je les aime bien. J'aime bien leur look. Ah non, mais il y a pas mal d'ennemis cool. Il y a 2-3 mecs qui t'envahissent qui ont vraiment un look plutôt sympa. Des nouveaux Penji, mais t'en as trop souvent. Enfin, il n'y a pas une zone. En fait, avant, tu avais des endroits où tu pouvais respirer. Là, il n'y en a plus. Ah voilà, regarde comment ils marchent. T'as vu ? C'est génial. J'adore quand ils marchent. La 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 la... La la la... C'est génial. J'adore leur animation, comment ils marchent. Regarde. Je trouve ça génial. Ah mince, j'envoie des kounets empoisonnés au lieu de me soigner. Tout va bien. On va arrêter le... Piool d'Astus, viens à mon aide. Bah, seul, c'est faisable. C'est loin d'être impossible. Mais bon, si t'as pas déjà fait le jeu, je pense que tu vas galérer tout gentiment. Où c'est qu'ils ont mis... Ah oui, là aussi, tu vois, il y avait un feu de camp qui était caché. Ils ont mis un mec pétrifié juste là. Toi, t'es peinard en train de courir au milieu de tes trucs plein de poisons et te faire poursuivre par les espèces de tentacules qui veulent te choper. Et ils ont mis un machin qui est pétrifié en plein milieu. Tu te dis, mais why ? Où c'est qu'ils ont ajouté des trucs où j'avais vraiment, vraiment halluciné ? Bah là, pareil, ils ont tout changé. Là, la carrière de Pierre c'est la carrière de Tseldora, ils ont tout changé. Et c'est un peu mieux, mais c'est bizarre. La carrière de Pierre, c'est laquelle déjà ? La grosse carrière de Pierre avec le moulin ? Ouais. Où il y a le poison partout ? Ouais. Tu vois déjà, il n'y a plus de tentes autour du truc, donc on voit bien le feu de camp et on retrouve nos copains. Ils sont partout. Ah oui, c'est quand tu descends, il y a le boss nul en bas, dans la cathédrale. Enfin, l'araignée. Il y a pas mal de monde ici. Il y a les araignées, mais il y a les boss nuls aussi. Ah oui, ben là, ils sont relous. Les bigots, là. Congrégation. J'ai failli mourir contre Congrégation. C'est un des boss les plus gratuits du jeu. Et je ne suis pas allé voir ce qu'il y avait dans la zone de tuto, donc je vais aller regarder ça rapidement, parce qu'on a un peu de temps encore. Est-ce qu'il y a des DLC à venir encore ? Non, normalement ? Non, il devrait arrêter, je pense. Là, ils en ont fait trois et ils sont directement intégrés. Alors, je ne sais pas si tu en as parlé, la façon dont on accède au DLC dans cette version-là. Ah oui, alors ce n'est plus un objet qu'on trouve automatiquement dans notre inventaire, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, je l'ai mis dans le test, mais il faut aller les chercher soi-même en fait. Alors attends, on va aller voir la zone tuto s'il y a des grosses différences. Donc lui, donc jusque-là, c'est pareil. Du coup, toi, si tu as le choix, en tout cas, tu penses que ça ne vaut pas le coup fondamentalement d'investir dedans ? Si tu as une PlayStation 4, tu n'as pas d'autre choix, on va dire. Si tu as que ça... Non, non, mais si... jouer à Bloodborne, quoi, enfin... Ouais. Après, c'est deux jeux assez différents quand même. Hop, 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 il va y mourir. Dans la philosophie, les combats et tout. Oui, oui, certes. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne donne pas une bonne image de ce qu'est Dark Souls, cette version-là. C'est vraiment un truc... Normalement, tu vois, on aurait eu ça en New Game+, j'aurais trouvé ça cool, tu vois. Ça aurait été vraiment intéressant. Ils auraient dû vraiment le garder pour... Mais dès le début, en montrant ça pour les nouveaux joueurs, t'as halluciné, quoi. Moi, je suis un peu étonné qu'ils n'aient pas laissé la possibilité, tu sais, de faire la difficulté vanilla tout en gardant les... Je suis perdu, là. En gardant la progression, peut-être en bloquant certains trucs. Tu vois, du coup, ça, c'est un des trucs positifs. Il fait un peu plus son... Non, mais je suis d'accord, ils auraient dû mettre un mode pour activer ou désactiver le... Ça a l'air d'être là. Mais le problème, c'est que du coup... Eh oui, c'est ça, c'est que les mecs, ils me suivent, en fait. C'est ça, le souci. C'est qu'ils te suivent pendant très longtemps. Il y a toujours le cercueil magique ? Le cercueil magique. Oui, oui, je suppose. Les œufs ! Je vais pas les vérifier. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est que tu sens qu'ils ont voulu rajouter de la cohérence, donc ça, c'est plutôt une bonne initiative, tu vois, de se dire bon, c'est un peu ce qui manquait au jeu de base. Ah oui, voilà, regarde, voilà, t'as un mec pétrifié, là, là, pour aller... Mais oui, non, mais... Voilà, c'est le début du jeu. C'est le début du jeu. Et puis c'est juste un... C'est pas un PNG avec une histoire, tu vois, parce que c'est ça qui était intéressant, c'est que la nana pétrifiée, elle a l'histoire. Les gens qui étaient pétrifiés, c'était toujours... C'est ça. Sauf des fois, il y a des lions, mais globalement, il y avait des trucs à faire que là... Ah oui, la zone des lions. Et du coup, ce qu'ils ont voulu commencer à faire comme mise à jour au niveau de la cohérence, ils le pètent parce qu'ils ont rajouté des mecs sans trop réfléchir et que c'est criblé de ces bugs. C'est vraiment bloquant, si tu joues avec une arme d'ex, j'ose même pas imaginer. Écoute, on va passer au New Game Plus, on va se faire plaisir. C'est derrière le mec pétrifié que la zone change. Ah ah. Bon, on peut aller voir alors. Il y a des modifications. Allez, soyons fous. Ouais, c'est clair que pour les débutants, il vaut mieux si vous avez le PC. Faites la version normale. Faites la version vanillat. Une fois que vous l'aurez dérouillée, prenez la version scolaire si vous voulez. Si, quand elle sera en solde, à 5 euros. À 5 euros, comme tous les jeux Steam au bout de 3 mois. Ouais, mais pfff. Vraiment, moi, la version PC, j'ai du mal à... Moi, ça passe vraiment pas en travers de la gange. T'es obligé de racheter le jeu alors que tu l'as déjà acheté. Ça fait mal au cul, quoi. Tout ça pour avoir ces modifications-là, en plus. Bah, surtout que oui, c'est pas foufou, quoi. Bah, visuellement, si tu veux, moi, je l'ai installé, la version PC, j'étais là. Ouais, c'est un peu mieux. C'est pas faux, hein. La gestion de la lumière, des ombres, on doit utiliser les torches, bref, blablabla, on l'a déjà dit. Et lui, en plus, il te bloque. Donc, c'est-à-dire que toi, t'es en train de te faire poursuivre et il y a ça qui te bloque parce qu'ils ont décidé « Ah oui, il va te bloquer. » Et tu peux pas le cibler pendant ce temps-là. Ah, c'est un ennemi, en plus. Oui, c'est un ennemi. C'est un... Je crois que c'était un PNJ qui... Oula ! Ah bah ouais, super ! Oh non ! Ah bah super. Ah non, mais attends. Un truc qui te pétrifie... Bon, après, c'est logique, tu me diras, vu qu'il pétrifie... Ouais. Et là, tu te dis, c'est juste la zone, normalement, où tu vas apprendre à jouer au jeu. Bah, t'apprends bien, ouais. Enfin, c'est logique parce qu'ils ont rajouté le mec dessus, quoi. Pour le reste, c'est débile. Je me souvenais même plus qu'il y avait des... Mais sérieux, mais attends, non mais attends, non mais il y en a trois, quoi ! Je me souvenais même plus qu'il y avait des... Tu vas mourir ! Qu'il y avait des pétricheurs dans DS2. Euh, il y en a très peu et ils sont justement dans la zone des lions. Dans le 1, je m'en souviens particulièrement. Ah bah oui, oui, dans le 1, les basilis, ce que tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles bien, dans les égouts ? Surtout que quand t'étais... Ils te maudissaient et tu te retrouvais avec moitié de vie, tu sais. Ouais. Non mais le 1, c'était horrible pour ça. Enfin, c'était horrible mais à la fois, tu vois, c'était l'école de la vie. Et là, par contre, il y a toujours les deux gars avec leur... Ouais. Les petits trolls avec le cercueil. Voilà, avec le fameux cercueil. C'est ça. Sur PS3, il vaut mieux prendre la version normale ou cette version... Bah sur PS3, de toute façon, il n'y a pas de différence, en fait. C'est juste une mise à jour gratuite qui rajoute la fin alternative avec Aldia. C'est un PNJ en plus. C'est un boss de fin. T'as les différences t'as les statuts pétrifiés, les trucs comme ça. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Enfin, moi j'avais essayé avec leur grosse mise à jour. Il n'y a rien eu. Si c'est le cas, dites-le sur le chat parce que je n'ai pas refait le jeu en entier quand il y avait eu la mise à jour. J'ai juste regardé et j'étais là. C'est parce que si tu achètes l'édition Scholar of the First Sin sur PS3, tu ne vois pas la mise à jour de la version PS3 de base. Bah je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Voilà, c'est ça la question. On essaiera de le... Mais ils la vendent en version... Ah oui, ils la vendent, oui. Ah ouais. Putain. Ils ont peur de rien les mecs. Tu les, il y a du nouveau après. Bah vas-y, raconte, en fait, à Lituan. Ou alors je vais les tuer. Mais je pense que, ouais, il y a moins d'ennemis sur la version PS3 dû aux restrictions techniques. Bah attends, si, allez. Allez, on y va. On essaye d'aller tuer les trolls. Ça ne devrait pas trop poser de problème. C'est que j'aurais bien voulu juste checker le début du New Game Plus. Parce que je me dis dans le New Game Plus de base avant, il y avait déjà plus d'ennemis. Et c'était la... C'était la surprise, tu vois. Donc là, s'il y a tous les ennemis là plus tous les autres PNJ et les Black Phantom qu'ils ont rajoutés, ça va être vraiment le mode pour les barbus, quoi. Je t'avoue que moi, Dark Souls 2, c'est celui que je n'ai pas voulu retoucher une fois que je l'avais fini parce que j'en ai... À la fois, j'en ai chié sur certains trucs. Il y a des zones que je trouvais complètement craquées. Autant Dark Souls 1, j'y reviens volontiers. Mais le deux... Ça ne me choque pas, hein. Le deux, j'ai eu du mal à faire du New Game Plus dessus, quoi. Hum, hum, hum. Non, non, mais ça... Déjà, moi, j'en chie en New Game normal. Alors, je te laisse imaginer. À tes souhaits. Bah, alors... Bah, alors... Toutes ces abus de chocolat. Ouais, c'est peut-être ça, oui. Et eux, ils sont bien violents dès le départ, aussi. Bah, ça va ? Bah, oui, non, mais attends, vu l'arme que j'ai, ça me ferait mal de ne pas leur faire des dégâts. Alors, c'est le marteau de qui, ça ? C'est le grand marteau Guirm. Ah, c'est celui des noms ? Ouais, ouais, c'est le marteau des noms. Il va te défoncer. Ça fait bizarre la vie qui remonte doucement par rapport à Bloodborne où c'est instantané. Non, mais... Alors, déjà, il y a un premier choc si tu viens de Bloodborne, c'est vrai que tu te bouffes un énorme choc. Ouais, sur la lenteur. C'est pas le même jeu. Mais ça, c'est pas grave. Je m'y suis refait au système et ça se passe bien. Donc, il parie qu'il y a du nouveau après. Il va y avoir un boss qui apparaît ou... Alors, dans le doute, ça sera toujours bien possible d'acheter la... Non, le poursuivant, je parie. Je te dis, maintenant, c'est le running gag, tu sais. En même temps, il n'est pas très difficile, le poursuivant. Enfin, il n'est pas difficile quand tu connais la technique. Cette troisième attaque, combien de fois je me la suis prise ? Avec sa portée de... de malade. Gourmand ! Bim ! Ah, tu vois, une titanise scintillante juste pour ça. Tout ça pour accéder au truc, quoi. Genre, c'est... Alors que c'était une blague, tu vois, je vois pas pourquoi ça devrait être une récompense, mais bon. Bonjour ! À notre établissement ! La nature de votre être a été changée ! La nature de votre être... Ah oui, oui, parce que je suis devenu une fille. T'es devenu... T'es devenu une madame ? Ouais, ouais, ouais. T'es mieux comme ça, franchement. Ah bah, évidemment. Tu connais la règle, les persos masculins. Allez, c'est reparti. Let's grow. Viens. Et alors, les temps chargements. Parce qu'avant, il poursuivait pas grand-chose. C'est vrai. Ah bah là, oui, c'est... Là, c'est agréable. L'avantage, c'est que ça est à 5 secondes de chargement. 5-10 secondes maximum. Ouais, bah, c'est pas qu'il poursuit vraiment, c'est... Après... Après, en fait, pour moi, le gros souci, ce que je disais, c'est que plus tu fais Dark Souls 2, moins tu l'apprécies. J'en parlais avec Kamato, justement, il me disait la même chose. Ouais. Et on est plein à se dire que, bah, en fait, la première fois que tu le fais, c'est cool. Tu te dis, ah, c'est bien, et tout. Puis après, plus tu vas le faire, plus tu vas commencer à voir les limites du truc et tu te dis, pfff... Tellement de petits aériens qu'ils auraient pu changer beaucoup de choses. Alors, selon le site de Namco Mandail, les versions PS360 et DXMX sont pas amélioration du gameplay et nouveau placement des ennemis. OK. Ouais, voilà. Bon, bah, en gros, alors, bah, dans ce cas-là, je retire ce que j'ai dit. C'est juste une version avec tous les DLC. Avec tous les DLC. Donc, il t'accueille. Voilà, ça, c'est normal. OK. Ouin ! Ouin ! Ils t'ont bien accueilli, je crois. Ouais, ouais, ils m'ont bien accueilli. Bonjour ! Au niveau dégâts, je m'attendais pas à ça, quand même. Bonjour, c'est votre petit déjeuner bio. Tout est caché dans Bloodborne, mais la complexité du système de combat permet de jouer très longtemps. Alors, c'est faux, ça s'écrit avec un X. Putain, mais les dégâts qu'ils font, c'est hallucinant, quoi. Bon, tu me diras, je crois que j'ai pas... Est-ce qu'il y a les chiens, toujours ? Oh, putain ! Ouais, non, non, mais ça, c'était normal. Jusque-là, c'est le New Game Plus tel que je me souviens. J'avais vu le New Game Plus, donc je te dis. Bah écoute, j'ai déjà fini Bloodborne plusieurs fois et ça me fait pas du tout le même effet, vraiment. Je suis d'accord pour dire que c'est un peu moins varié, etc. On peut avoir la discussion, il n'y a aucun souci. mais c'est tellement plaisant à jouer que... Est-ce qu'il y a de nouveaux raccourcis ? Non, non. Non, non, au contraire. Quand tu connaissais un raccourci, en général, tu peux prendre une pièce, une fois sur deux, il y a un mec pétrifié à la place. Mais du coup, ils vendent les objets pour pouvoir... Ouais, du coup, tu peux l'acheter dès le premier PNJ dans la première zone. D'accord. Pardon. Pour 12 000 âmes, tu peux acheter une branche ancienne. C'est quoi le New Game Plus ? Alors, c'est quand tu recommences le jeu après l'avoir fini une fois. Voilà. Tu peux... T'as des nouveautés pour ajouter du challenge. C'est ça. Et en fait, chaque zone gagne un point d'intensité puisque du coup, chaque zone était différenciée à ce niveau-là. Je vais aller vérifier. Donc du coup, si c'est juste... Si New Game Plus, c'est juste les... Enfin, les mêmes mecs plus les Black Phantom, sincèrement, il y a 2-3 zones. Il va falloir s'accrocher à son slip. Est-ce qu'il y a du monde qui vient à Majula ? Ou est-ce que c'est encore safe ? Je pense que c'est safe. Il n'y a pas de raison. Il y avait eu un bug une fois. Il y avait des mecs qui avaient réussi à montrer qu'on pouvait faire du PVP dans Majula. Ce qui n'est pas possible, normalement. Si on n'a pas le jeu, il vaut mieux le prendre sur PC ou PS4. Et la version de base. Prenez la version de base. Pour commencer. Et après, si vous voulez du challenge, genre... Surtout, vous pouvez la modder la version PC pour que ce soit encore plus joli. De toute façon, la version moddée PC est plus jolie que ça. Ce n'est pas le souci. On va aller regarder ce qui se passe chez Aide. Parce que je me souvenais qu'il y avait typiquement un PNJ avec une lance qui avait la framée du truc. Ah oui, tiens, pareil. Alors, on dit la frame. La frame. Non, mais tu sais, c'est une framée. Je me fais avoir en plus. Il y a tout un tas de boss qui deviennent des monstres normaux. Je ne vais pas montrer parce que je ne veux pas non plus tout spoiler, mais il y a vraiment pas mal de boss dans des boss optionnels. Non, je ne l'ai pas vu ailleurs. Il y a un swap color de lui dans un des DLC, mais tu ne l'as pas vu. Donc l'avis et souris, c'est limite injouable. Oui, oui, c'est comme d'hab. Il faut jouer. De toute façon, les vrais jeux jouent à la manette. Et au volant et au pédalier. C'est vrai. Ou au bon gosse. Ciao. Salut. Donc là, il y a ça. Et en gros, ce qui était censé y avoir en plus, je crois qu'il y avait deux autres gars qui t'attendaient dans le cercle là-haut. Il y avait deux chevaliers de pierre supplémentaires. Pour l'instant, c'est identique. Tu vas te faire taper. Est-ce qu'il faut le PS Plus ? J'en ai aucune idée, Biosop. C'est une excellente question. Je pense qu'ils ont déjà dû donner la réponse dans leur truc. Ouais, voilà. Tu vois, regarde. Donc ça, c'est la zone. Ah, ben non. Il y a juste lui en plus. Ah, il y a lui, ouais. Ouais, c'est tout. Et du coup, le New Game Plus est moins... Lui en plus, voilà. Non, non, mais c'est normal. Et normalement, je te dis, il y a le gars qui t'envahit en bas. Enfin, qui t'envahit, qui est déjà présent en Black Phantom. Sachant que pas mal d'objets qu'on pouvait choper que sur les Black Phantom. Ah ouais, regarde, il n'y est plus. Là, il y avait un Black Phantom avant, avec cette énorme lance. C'est rigolo, ça. On voit le chariot en ennemi de base. Ouais, voilà. Ça, je voulais le montrer parce que je trouvais ça allait assez hallucinant. Cinq, six. Ah, raté. Il est pas... Ah non, ça va. Si, c'est bon. Et du coup, tu peux, tu sais, prendre des graines et enchaîner à l'infini ça pour gagner énormément d'âmes. Ça faisait partie des trucs qu'il faisait avec le Rotten aussi sur les speedruns où il faisait le One Million Souls. Parce que si t'as un million d'âmes là-haut dans la... Les âmes requises. Voilà, mémoire des armes si t'as plus d'un million ce qui, normalement, s'obtenait pas en un seul playthrough. Tu peux, en fait, directement débloquer l'accès à la tour pour laquelle il faut avoir tué les quatre gros boss. OK. Voilà. Est-ce que t'en es toujours softban si on utilise le Gedo Sato ? Je sais pas. Le Gedo Sato. J'ai jamais su comment ça se prononçait. Gedo Sato, je dirais. La japonaise. Ah oui, ici, c'est pareil. Il y avait un mec qui bloquait, je crois. Je vais pouvoir vérifier parce qu'il y avait un truc que je savais pas ce que c'était. Franchement, c'est vraiment cool qu'ils aient placé plus de Hide the Night. C'est vrai qu'il était super lourd à farmer. Ouais, ouais. Le problème, c'est que si tu pars du principe qu'il faut que tu farms... Mais t'avais pas besoin de farmer dans le jeu. C'est ça. Le jeu était bien équilibré. Moi, c'est ça que je reproche. C'est que le jeu de base, moi, ce que je lui reprochais, c'était sur d'autres points. Mais la difficulté, je la trouvais bien dosée. Je trouvais le jeu bien calibré. Il y avait plein de passages cools à faire. Il y avait vraiment... De toute façon, je l'ai fait... Le pire, c'est que j'ai quasiment passé plus de temps sur le 2 que sur le 1. Pourtant, c'est pas celui que je préfère. Alors que le 1 est mieux. Ouais, ouais. Mais tu vois, donc lui, il y a ça déjà dès le début, là. Il y a un truc que je regrette de Dark Souls en général par rapport à Bloodborne, c'est le kick. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Ouais, moi non plus. Je sais pas qu'ils jouaient l'autre jour qu'ils jouaient énormément au kick. Là, tu vois, il y a le backstab normal. Le backstab normal, je peux comprendre parce que au niveau du rythme du jeu, c'est assez... Donc là, il y a un coffre. C'est assez intéressant mais le kick, en plus, il me semble qu'il y était dans les premières versions de Bloodborne. Il y avait un truc qui permettait de... Peut-être, ouais, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un truc. Ah, pour former la set. Ah, oui. Alors, du coup, tu n'as plus besoin de farmer les sets des Black Phantom parce que la plupart des sets spécifiques au New Game Plus, tu peux les trouver en cherchant bien dans le normal. J'ai trouvé, par exemple... C'était pour les sets d'armure, je crois. Ouais, pour les sets d'armure. Tu as l'armure, par exemple, que tu ne trouves pas autrement qu'en New Game Plus d'habitude. C'est l'armure d'Horus que tu peux trouver uniquement, l'armure de Sauron, que tu trouves, en fait, uniquement dans sa version invisible. Et là, en fait, tu peux la trouver... Elle est bien cachée, je ne vais pas vous dire où elle est. Et tu peux la trouver dans sa version normale. Et ça, c'était un truc que tu trouvais qu'en New Game Plus, normalement. Du coup, il y a tout un tas d'autres armures que tu peux trouver. Si vous avez la collectionnité aiguë, c'est qu'il faut consulter. Par contre, malheureusement. Il manque la petite musique d'ascenseur, là. Je suis un peu déçu. Ouais. Donc, effectivement, pour les collectionneurs, vous allez vous faire plaisir. Donc là, c'est pareil, tu t'attends à trouver un chevalier machin. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour le coup, jouer avec ce que... Oh, pardon. Jouer avec l'ennemi. Je note que tu joues souvent avec des armes lourdes. En fait, dans ce jeu, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Parce que du coup, comme le timing pendant lequel tu as le droit d'attaquer l'ennemi est fixe, il vaut mieux maximiser tes dégâts pendant ce délai-là. D'où l'intérêt de jouer plutôt avec des armes rapides. Parce que tu n'as pas, comme dans Bloodborne, la possibilité de jouer un peu avec l'adversaire et de l'attaquer à des moments un peu libres. Tu n'es absolument pas libre, en fait. C'est tout le souci du jeu, d'ailleurs. Alors... Ah, merde, je n'ai plus de... Non, me dis pas que je n'ai pas de... Ah, si, tu l'as cramé pour le... Mais non, il m'en restait 5. Il m'en restait 5 tout à l'heure. On l'a vu dans le GK Live au tout début. Ah, ils me les ont enlevés, quoi. Il y a Gotos qui vient faire des bisous. Il sent le muscle. Il a mis du déodorant. Ah oui, c'est vrai, tu vois. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas le muscle. Ce n'est pas du muscle. C'est du brut. Ah, du brut de vôme. Alors, il faut faire attention. Brut, la zone bleue. Oh, merde. Je vous emmerde, voilà. Scénaristiquement, est-ce que les DLC apportent quelque chose, oui? Euh... Un petit peu. Ah, les DLC, oui. L'ajout du boss de fin secondaire... Comment dire? C'est un peu... Disons pour les fans de lore qui aiment bien toutes les spéculations. Ah oui, alors, pareil. Hop, gros changement. Lucas Thiel n'est plus là. Lucas 3 a bougé. Et du coup, il y a vraiment besoin d'utiliser la torche maintenant. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça ressemble à ce qu'ils étaient censés nous proposer au départ. Parce qu'il y a des vrais ombres et tout. Ouais. Ah, les pirates. Les vikings pirates. On va te lancer de l'une de plus. Non, c'est les Novakins. C'est plein de héros de Skyrim. Ouais, mais c'est les vikings pirates. C'est Dovakin. Regarde. Aïe. Ouh. Regarde le monde qu'il y a. C'est bon, t'as mis l'armure de son rond. T'as un intuable. S'ils n'ont pas l'anneau. Tu ne sais pas interrompre quand tu bois une... Ça dépend. Si, si, si. Tu te fais interrompre. Mais c'est ultra lent, en fait. Il y a une stat pour augmenter pour que tu bois plus vite ta potion. C'est pour ça qu'il vaut mieux se soigner avec les autres trucs. Les dégâts des magies et des miracles sont toujours équilibrés n'importe comment. Alors, de ce que j'en ai vu, parce qu'il y a une mise à jour avec une liste d'équilibrage de fous, je crois que ce qu'ils ont fait, c'est que pour les armes, ils ont augmenté les dégâts de quasiment toutes les armes et du coup, les magies se retrouvent à peu près au même niveau. Voilà. On va aller visiter vite fait la zone de la forêt ancienne et je pense qu'on en restera là. Tu as publié le test, de toute façon. C'est parti, oui. Donc, on peut dévoiler la note, c'est 3. Bah, c'est 3, oui. Comme vous avez pu le voir. 3 sélects. 300 sélects, mais avec la recommandation du patron si vous aimez les jeux où on vous tape dessus. Non, mais du coup, c'est 7. Pour info, Aldi vient du 3ème DLC et pas de Scholars of the First Sin. Il est là depuis 6 mois dans le jeu de base sous DX9. Ah ! Révélation. Bah, du coup, ils ont rajouté quoi alors avec Scholars of the First Sin ? Parce que du coup, c'était censé rajouter l'arc avec Aldia. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. C'est toi l'expert. Et du coup, oui, non, mais après, c'est des équipements. Ah non, l'histoire, non, 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 c'est pas du tout, moi, l'expert. L'histoire, j'avais des gens sur le chat qui étaient eux fans et qui, du coup, m'expliquaient ce qui se passait au fur et à mesure. Toi, tu t'en fous ? Ah ouais, ouais. Alors que c'est cool. Bah oui, oui, c'est cool, mais quand on me la raconte, je trouve ça cool, tu vois. D'accord. Ou si je dois la lire ou... T'as pas à chercher, ouais. Bah, quand je suis dans le jeu, je m'intéresse vraiment au jeu en lui-même, tu vois. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là ? Tu veux juste mettre des pas wins, en fait. Ouais. D'accord. Tapé. Tapé, tapé, Marto. Salut. Hop. Allez, ça les reset pas, du coup. Ah oui, oui, non, c'est ça. C'était une mise à jour qui a rajouté Aldia, parce qu'il était pas comme ça dans le troisième DLC, il me semblait bien. Ouf, merci. Ajouter le Agap Ring. Coucou, je suis coincé. La limite avec les assets de feu est toujours de 3. On pouvait monter à beaucoup plus que 3, non ? Allez, on se refait un petit Béné-Hill. Du coup, ça change pas en New Game Plus, là. Non, non. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait de différence. On va aller voir le poursuivant ou des combats comme ça. Sachant que là, du coup, j'ai attiré ses potes, là. Tu vois, je les ai pas tués, eux. Les mecs d'en bas. Et ça ne ramme pas. Ah bah non, non. La puissance de la PlayStation 4. Oh, putain. Regarde, regarde, regarde. Ah, arrêté. Ils font pas assez de dégâts de poise. Ah, mince, en fait. Quand ils s'y mettent à plusieurs, ils en font assez. Alors qu'il y a des jingles en pleine préparation derrière. Ah, il y a une brume, en plus. Ok. Ah oui, oui. Et tu te fais taper quand tu cliques dans les brumes. Tu peux mettre une faucille dans la main gauche. Ah, pour faire la faucille et le marteau. Malin. Malin. Un gros marteau, quand même. Il faudrait une grosse faucille. Il y a des énormes grosses faucilles. Une saucisse et un marteau. Je ne comprends pas. Ah, bordel. Ils sont violents, les bénis. Oui, le débat sur la note, on a hésité entre 6 et 7, tu l'avoue. Ah, oui, oui, oui. On est parti sur le... Mais comme il avait 8, la version de base, et que ça reste quand même globalement la même chose. C'est juste vraiment tout ce placement des monstres. Tu dis quand même que le jeu est bien différent. Ah, bah oui, oui. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Boulap, lui, il voulait mettre 4 au début. Oui, moi, j'étais parti pour jouer et mettre 9. Souviens-toi. Comme Bloodborne ne l'avait pas eu. Moi, il faut bien qu'on mette un 9 quelque part. De temps en temps, il n'y a pas eu de jeu de Nintendo depuis plusieurs mois. On ne peut plus mettre de 9. Est-il toujours aussi punitif que le premier Dark Souls ? Oui, oui, pareil. Bon, là, c'est Pierre. Celui-là est punitif. Il n'était pas spécialement avant. Après, c'est vrai que Bloodborne, du coup, comme le rythme un peu plus rapide, je pense que c'est un peu plus simple. Et là, tu vois, avec une arme qui a une vraie durabilité, ça se passe bien. Oui, parce que là, tu n'as pas eu besoin. Surtout, dès que tu retournes à feu de camp, ça les répare dans... Oui, oui, oui. Oui, mais justement, c'est que... Il faut arriver jusqu'au feu de camp. Il faut arriver jusqu'au feu de camp. Jouer à Bloodborne. Oui, Bloodborne, franchement, c'est... À la fois, c'est un nouveau jeu et puis il y a beaucoup plus de trucs à apprendre. Alors, OK, c'est vrai que, voilà, à niveau variété, on n'y passera peut-être pas 10 millions d'heures sur Bloodborne, mais au moins... Oui, tu penses ? Moi, je veux y passer énormément de temps, mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient envie d'avoir un build uniquement à la magie, uniquement au pistolet. Ah oui, pour... Je ne serais tellement pas surpris qu'il y ait un DLC ou une connerie. Pour faire des runs différents. Mais oui, si vous êtes débutant, c'est... Oui, oui, non, ce n'est pas plaisant. C'est un jeu qui est pensé pour les vétérans qui veulent se remettre une petite dose de challenge en rap, quoi. Parce que ce n'est pas... ce n'est pas pour ça que c'est bien, les jeux. Ce n'est pas parce qu'ils sont difficiles qu'ils sont bien. Je le dis régulièrement, la difficulté, c'est juste un terme qu'ils utilisent dans la pub, quoi. Attends, on va aller voir notre ami. Attends, je vais essayer d'acheter des trucs. Normalement, ça marche toujours. Donc, elle, tu vois maintenant, dès le début du jeu, qu'est-ce qu'elle te vend ? Les petites branches. Eh oui. Ils valent cher. Ouais, mais 12 000, ça va. Tu es poursuivant et tu les as, tu vois. Ça va. quand c'est ton premier run. Ah bah non, non, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas. Ça marche toujours. What ? Tu ne connaissais pas ? Bah non. Ah ? Et là, du coup, regarde, ce qu'ils ont ajouté, c'est une tortue ninja. Ouais. Bon, elle, forcément, vu son armure, elle est ultra sensible au marteau, comme tous les chevaliers en armure de jeu. Écoute, moi, j'essayais de les taper à la rapière, ça ne marchait pas très bien. J'avais ma petite épée, j'ai été content. Oui ! Poursuivant. Oh, ça va, je lui fais bien mal. Je lui fais bien mal. Bah, regarde. Non, mais oui, oui. Proportionnellement, oui, tu lui fais mal. Si je lui faisais bien mal, si tu veux, c'était en trois coups, il est mort. Moi, c'est ça que j'appelle faire bien mal. Bling. Je l'aime bien. Alors, est-ce qu'ils expliquent comment il fait pour voler ? Moi, c'est mon... Non. Il vole. Il vole et c'est tout ? Ouais, apparemment. Ok. Ah, tu ne peux même pas un anneau de l'âme amélioré. Et là, du coup, tu bats le boss et le jeu se dit, tiens, maintenant que t'en as bien chier, je vais te mettre quatre gars dans la tranche. Trois. Exer, je comprends. Les racines sèches, elles te régénèrent la vie. À quel moment je suis humain, ça ne fait aucun effet. Alors, les racines sèches, ça ne sert pas... Non, ce n'est pas pour ça. Ça sert à autre chose ? Racines sèches ? Je ne vois même pas ce que c'est comme objet. Bon, alors, où c'est qu'il pourrait y avoir des différences ? Ah, et là, il va lâcher une bombe. Ah, ben voilà. Drop the bomb. Hop, oula. Ah, la tortue ninja, là. Drop the base. Ah, ben attends, regarde. Il y en a deux, là. Je n'aime pas les mecs en rouge, en général. Tu vois, regarde, eux, ils tapent sur les... Ça, c'est bien au niveau l'or. Tu vois, c'est logique. C'est bien d'avoir pensé à faire ça. En même temps, ils sont gentils, les géants. Il y a juste un qui t'en veut un petit peu au fond. Adieu. Alors, c'est même pas toi. Au revoir. Le... Je ne veux pas boire ma potion d'astuce. Voilà. Ah, si, ouais, si, je crois que c'est ça, ouais. C'est très simple. Le poursuivant vol en faisant tourner son bouclier très vite, comme les pales d'un hélicoptère. Ouais. Ça tourne tellement vite que tu ne le vois pas tourner. Va au deuxième spot du poursuivre. Il faut que je fasse tout le tour. J'ai le temps ou pas ? Ouais, allez, j'essaye. Il est quelle heure ? Bon, à 19h. Ouais. Allez. Allez, un peu de rab. Allez, un petit peu de rab parce que vous êtes sympas. On va courir. Ça redonne des PV mais très lentement sur une très longue durée. Une heure ? D'accord. Ok. Il y a tellement de trucs que je n'ai pas... que je n'ai pas découvert dans le jeu parce que je ne l'ai fait qu'une fois. Ah oui, bah ouais. Je t'avais vu, mec. Et puis, tu sais, tu as les gars qui s'alignent. Allez, on arrive à plusieurs. Allez, on y va. Allez, on va l'avoir cette fois. Allez, costaud. Ils vont te mettre une cacahuète. Ils m'ont remis une cacahuète. Bon, bah tant pis. Allez, on va en rester sur un fail. C'est pas mal. You died. Bon, globalement, je pense qu'on a compris l'idée derrière. C'est un jeu qui est... Pour moi, ça a été rajouté à la va-vite. Il y a pas mal de trucs qu'on a l'air d'avoir été... Je suis, à titre perso, en tant que vétéran, extrêmement déçu. Ouais. Maintenant, c'est pas inintéressant refaire le jeu avec tous ces trucs-là quand on l'a déjà fait. C'est plutôt cool parce que, bah, tu te retapes le jeu, tu redécouvres plein de choses. C'est comme si tu recommences le jeu. Donc, c'est un sentiment qu'on peut ressentir qu'une fois. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais, si vous êtes débutant, que vous avez une Play 4, jouez à Bloodborne, si vous avez un PC, achetez l'ancienne version et jouez surtout au premier Dark Souls qui est le meilleur de tous. Voilà. Ouais. Et si vous avez une Play 3, jouez à Demon's Souls. Ouais. C'est encore mieux. Une fois avec les DLC, non, j'ai même pas fait les DLC. J'ai joué un peu au premier et au deuxième, mais je les ai pas finis. Et le troisième, je l'avais même pas vu avant que Exer me montre et ce genre de choses. Ah bon ? J'avais vraiment pas envie de les faire, en fait. Ouais, mais ça me choque pas. Le premier, j'avais trouvé que les ennemis étaient ultra-radistants. On va pas se mentir, on sent bien que le truc a été annoncé en novembre, leur dernier DLC, il est sorti au mois de septembre. Un mois plus tard, un mois et demi plus tard, les mecs annoncent qu'ils le sortent avec un portage à l'arrache sur Play 4. Enfin, si c'est pas de l'opportunisme. Parce que niveau, attends, niveau délai de développement, les mecs étaient en train de finir Bloodborne derrière. Ils occupent le marché et puis peut-être qu'ils feront Dark Souls 3 dans leur coin avec l'équipe B aussi. Ouais, ce sera encore moins bien que le 2. Est-ce qu'il va être développé ? Moi, la grande question, c'est est-ce qu'il sera développé par FromSoftware ? Ah bah, je doute qu'il puisse faire ça en From. Ben, il le mettrait sur la boîte, tu vois, mais il serait très bien capable d'externaliser. Est-ce que Bandai Namco possède l'IP ? Ouais, c'est à eux. C'est à eux, c'est pour ça qu'ils font ça et que Sony fait Bloodborne derrière. Ouais, en Demon's Soul Remastered, ça m'étonnerait pas que Sony ait ça dans ses cartons. Ce serait pas mal. Moi, ça me ferait très très plaisir. Ça me donnerait l'occasion d'en faire encore plus. Ça serait pas mal, mais après, ouais, ça serait sur PS4, quoi. Ouais, c'est ça. Il y aura pas de version PC, à moins qu'il se mette à faire du free to play. Ah, mais non, attendez, en plus, j'ai l'emote, le vrai. Parce que le jeu est édité par Sony. Je suis allé le récupérer. Ah, le seul, l'unique. Mais bien sûr. Même si, dans ce... J'ai pas compris la présence de Praise the Sun dans le 2, en fait. On appelle ça du fan service. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. La cohérence, c'est pour les autres. Ok, merci à tous pour avoir suivi. Le test est en ligne. Si vous êtes peut-être content de la note, c'est la même chose. Vous pouvez enlever un point. Oui, non, mais la note n'est pas intéressante. C'est ça qui est important. Et puis, retenez que si c'est la première fois que vous jouez à Dark Souls 2, ne prenez pas la version PS4 ou Xbox One. J'hésite, parce qu'il y a tout le monde qui dit qu'effectivement, Bandai, en fait, sur Dark Souls 1 avait simplement aidé à produire le jeu et à l'éditer. Mais il me semble que sur le 2, comme ils ont co-financé, il me semble qu'ils ont racheté l'IP. A vérifier, mais il me semble qu'ils l'avaient racheté pour le 2. Le premier, c'est sûr, il avait été co-utilisé. Il était édité par FromSoft. Au Japon et par Damco dans le reste du monde. Mais sur le 2, ils ont participé. C'est pour ça que Bandai, ils étaient là à chaque présentation, etc. Dac. Bon, à vérifier. En tout cas, si on a la réponse sûre, on vous en reparlera. C'est pas extrêmement important. Ça roule. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bien sûr, notre... Cut toe. Cut toe. On est dehors.